L'OM Café était désespérément vide ce matin. Peu de supporters, trop occupés sûrement, à noyer leur chagrin dans le sommeil. Heureusement, quelques touristes sont là et ce sont toujours des fidèles admirateurs. C'est pas parce qu'ils sont derniers qu'on ne doit plus être supporters. Mais vous êtes supporters un peu étrangères, non ? Oui, de Belgique. D'habitude, je suis programme de collecte en Belgique. Donc, on aime bien Marseille. Un peu plus loin sur le Vieux-Port, place aux spécialistes, tout est dans le recrutement. Eh bien, c'est une catastrophe, on a fait un mauvais recrutement. Ils ne se rendent pas compte ? Si j'étais moi, le recruteur, je n'aurais pas pris tous ces types-là comme ça. Une question d'argent à Michel. Je dis n'y a qu'il n'est pas bon. C'est vrai. Moi, je reconnais qu'il n'est pas bon. Et je crois qu'on a vendu un peu de bons joueurs. On a vendu Taïvo, on a vendu Hens, on a vendu Brandao. Et en ce moment, je n'ai rien regardé et j'étais me couché de colère. Il y a quelqu'un qui me prend une infratuse, là, je vais me coucher. C'est la planchée, elle est le 20e. C'est la honte, non ? Non, c'est vrai. Ça fait peine de remarquer. Et pour certains, entre deux girelles et une dorade bien fraîche, il faut sévir. On peut encore mon tapis, il faut les payer, qu'elles gagnent. C'est le gros grand. Si elles ne gagnent pas, on ne les paye pas. Seul espoir pour tous ces supporters déçus, la bonne mère. Est-elle capable de faire des miracles ? Réponse mercredi face à Evian. Merci. Merci. Merci.